Alors Caroline, aujourd'hui, la ponte des arts, j'aime toujours ce nom, moi je trouve... La ponte des arts. Je le trouve cool. Tu viens nous parler d'un art, comme d'habitude, mais d'un art un peu particulier que je pense tout le monde connaît, mais peut-être ne connaît pas le terme associé. Effectivement, je vais parler de Land Art. Donc effectivement, la première question à se poser, c'est c'est quoi le Land Art ? Alors ça s'écrit comme Land Rover, c'est la même chose. Oui, Land en anglais et Art en anglais. Toujours, les courants artistiques, c'est souvent de l'anglais. C'est de l'anglais. Quand ce sera du russe, on vous tiendra informés. Oh, ce serait rigolo. Un art ? Non, c'est de l'allemand ça. Mais c'est pas pareil. Je me suis senti chaud, je me dis non, c'est bon. Oui, je bosse pour en russe. On en parle en ce moment de la Russie, tant que je le bosse, parce que sinon, à un moment donné, j'en aurais besoin. Donc, le Land Art. Le Land Art. Oui, le Land Art, c'est un courant artistique. Effectivement, avec ce nom-là, vous doutez bien que ce n'était pas le nom d'un artiste ou d'une œuvre. Une voiture, on l'a dit presque. Et du coup, c'est un courant artistique qui émerge vers la fin des années 60 aux Etats-Unis. Et en fait, ça vient d'une volonté assez particulière des artistes qui voulaient sortir des galeries, des musées. Et ils voulaient retravailler en harmonie avec le naturel, tout simplement. Et du coup, les œuvres du Land Art, c'est généralement des interventions sur l'espace, généralement en extérieur, avec des matériaux naturels. Et du coup, ça induit parfois aussi un caractère éphémère, pour le coup. Et du coup, pour ma chronique, j'ai sélectionné quelques artistes, quelques œuvres, afin de dépeindre un petit peu un portrait de c'est quoi le Land Art. Et je commence avec Robert Smithson, avec son œuvre Spiral Jetty, pour les francophones. C'est un des pionniers, je pense. Est-ce que c'est lui qui a inventé le Land Art ? Alors, c'est un peu épineux comme question. Quelqu'un qui invente un courant artistique, c'est très difficile, parce que l'art, c'est une succession d'évolutions. C'est le côté médiatique, plus. C'est la première fois qu'on en a parlé en masse. C'est ça, le côté point de départ, souvent. Il fait partie des fondateurs. Généralement, on va parler de plusieurs fondateurs. C'est très difficile de dire qui est le premier, vraiment, à avoir fait un truc. Mais il fait partie des fondateurs, avec des grands noms comme Richard Long ou Denise Oppenheim. Mais effectivement, Robert Smithson fait partie des fondateurs du Land Art. Un mouvement, ils étaient plusieurs à se lancer un peu au même moment. C'est souvent le cas. Le cubisme, c'est pareil. Il n'est pas venu tout seul, le cubisme. Non, non, mais tous les mouvements. Et oui, donc du coup, Spiral Jetty. Spiral Jetty, quand on a envie de faire sa francophone qui prononce mal les mots. C'est son oeuvre la plus connue, à Robert Smithson. Et en gros, c'est une oeuvre qui a été créée en 1970, qui est placée à Rosal Point, dans l'Utah, au bord du Grand Lac Salé. Et c'est en fait une spirale. On a du mal à voir quelle taille elle peut faire, en fait, sur la photo. C'est une grande spirale qui fait 457 mètres de long pour 4,5 mètres de large. Et en gros, c'est une spirale qui est composée de boue, de cristaux de sel, de rochers de basalte, d'eau et de bois. Donc vraiment des matériaux naturels, c'est ce que je disais. Et qui a été fait, en fait, à partir du rivage du lac, pour faire une espèce de spirale, comme ça. Pour faire cette oeuvre, notre artiste a bénéficié d'un don, de la Virginia Dawn Gallery de New York, de 9000 dollars, quand même, mine de rien. Donc ça l'a aidé, effectivement, à construire son oeuvre. Et pour ceux qui ont la chance de voir la photo, on note aussi qu'il y a une espèce de... Comment dire ? Les couleurs sont très intéressantes, parce qu'il a choisi, en fait, finalement, un lac qui a une couleur rouge, en fait. Parce que pour nos amis auditeurs de podcast, il faut quand même décrire un peu ce qu'on voit. Oui, parce que vous pouvez aller sur YouTube aussi, mais si vous ne voulez pas y aller, oui. Une très grande spirale de terre, qui est reliée à la berge d'un lac, et qui, au milieu d'un lac, dessine une spirale, une sorte de chemin. Ça me fait penser à Gâteau Kinder, attendez, je vous retrouve le nom. Un roulé, là ! C'est ça, une tranche de gâteau roulé. Oui, c'est vrai, ça ressemble à ça. Effectivement, et alors l'eau, et oui, l'eau est un peu rose, parce que du coup, c'est un lac salé, c'est un marais salant, c'est ça ? Un lac salé ? C'est un lac salé, en fait, ça, l'eau, elle est rose rouge, enfin, ça dépend... Ah, un Thunder Roll ! Vous cherchez Thunder Roll, Milka, et vous, j'aurai votre bonheur. J'ai mes références à moi, mais excusez-moi, j'ai faim. Et oui, effectivement, l'eau, elle est de cette couleur, en fait, parce qu'il y a une bactérie dans ce lac qui est résistante au sel, et en plus, il y a une algue aussi particulière qui prolifère dans les 27% quand même de salinité du lac, et en fait, tout ceci, le sel, la bactérie et les algues font que l'eau est rose rouge, quoi, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est une œuvre qui est, entre guillemets, visitable, c'est-à-dire qu'au fil des années, en fait, à un moment, elle était au-dessus de l'eau, mais avec, par exemple, la montée des eaux, à un moment, elle s'est retrouvée immergée, puis il y a eu sécheresse, enfin, bref, c'est une œuvre qui est parfois visible, parfois pas visible. Il y a des photos, quand on cherche sur Internet, Spirale Jetty, tu peux trouver des gens qui sont sur la spirale, parce que, mine de rien, c'est un chemin, en fait, c'est un chemin de terre, tu vois ? Donc, tu peux aller dessus quand elle est accessible, bien sûr, mais tu peux aller dessus, tout à fait. Alors, j'allais poser une question par rapport à l'artiste, parce que c'est quand même beaucoup de travail de faire ça, et, finalement, c'est une œuvre qu'il ne peut pas vendre, quoi, il ne peut pas la monétiser, il ne peut pas la vendre comme un tableau, tu pourrais vendre un tableau. Mais, en fait, j'imagine que ça doit amener du tourisme et que, donc, ça amène, sans doute, une certaine économie et que, donc, il a été payé pour ça ? Pour faire l'œuvre, je sais qu'il a reçu un don, mais le don, il est pour la... Tu dis qu'il a été sponsorisé par la fondation, je ne sais pas quoi, oui. La Virginia Down Gallery. C'est le côté, ça paye son salaire pour bouffer, s'il a fallu acheter des pelles, acheter des pioches, acheter, louer un tracteur pour emmener, enfin, tous les moyens, parce qu'il n'est pas arrivé qu'un saut, une pelle et en avant, quoi. Mais c'est souvent le problème du land art, en tout cas, quand tu fais des trucs immenses, c'est que, bah, c'est beaucoup de travail, hein. En fait, c'est pas juste un petit... Il se voit sur Google Maps, c'est ça qui est assez fou. Vous allez sur Google Maps et vous recherchez... Alors, redis-nous le nom précis de l'œuvre ? Spiral Jetty ou Spiral Jetty. Donc, Jetty, J-E de T-Y, donc c'est en deux mots. Et vous tapez Google Maps, Spiral Jetty, j'avais déjà... Je suis allé le check et oui, on le voit depuis Google Maps et c'est ça qui est fou. Je trouve ça, mais d'accord, tout le monde, autant, il y a beaucoup de choses d'art contemporain ou... Parce que pour beaucoup, l'art, c'est... Si on demande qu'est-ce que c'est l'art, on dit que c'est quelque chose qui doit être joli. Ça, c'est, je pense, une définition que n'importe qui pourrait donner. Si on lui demandait c'est quoi l'art et à quoi ça sert. Enfin, voilà, beaucoup de gens te diront ça doit être joli. Et beaucoup, l'art contemporain, vont te dire ça sert à rien, c'est pas beau. Enfin, voilà, on en revient à ça. Et ça, je trouve que l'art fait partie de ces choses où personne ne pourra dire, en tout cas dans ce qu'on voit défiler à l'image, sur Twitch et YouTube. Merci. Eh bien, c'est beau. Personne ne pourra dire, non, c'est pas beau, c'est moche. Au moins, on a ce raccord de se dire que ça plaît à tout le monde. Personne ne va dire, ça ne me plaît pas, c'est pas beau. Ah, caca, c'est pas possible. Tu trouves ça apaisant, beau et... En général, les artistes qui font ça, c'est un petit côté poétique. Ouais. Ouais, c'est clair. Sans parler du côté philosophique en lien avec la nature, tu vois, sans aller forcément jusque là. Mais c'est ce côté aussi, quand quelqu'un fait... Notamment, il y a plein de choses qu'on voit qui sont un peu grandes. Tu te dis, quand les gens vont tomber dessus, qu'est-ce qu'ils vont penser aux autres ? Moi, j'ai eu ça. Alors, c'était pas forcément... Alors, désolé pour eux, ils vont pas m'écouter, aussi joli. Mais moi, par où je suis, il y a l'étang de Tremelin, où il y a l'épée Excalibur qui est plantée, donc en Ile-Vilaine. Pour ceux qui connaissent ce coin, il y avait eu un artiste qui avait mis dans la flotte des sortes de sculptures, ouais, des sculptures en bois. Ça m'a pas... Bon, il y a peut-être pas aussi... Ça représentait pas un truc, je me dis, c'est joli. Il y avait des trucs un peu assemblés, et c'était, ouais, bof. Après, dans tous les styles d'art, t'as des bons artistes, et des artistes un peu moins... Mais autant qu'à un moment donné, il y a eu des animaux qui étaient faits en bois, et tout, dans l'eau, et tout. Et là, tu dis, ah ouais, ok, il y a un truc... Qui est subjectif, c'est l'art, de toute façon. Enfin, c'est ce que je veux dire. Tu peux parler d'art avec une personne, tu peux converser, tu peux débattre, mais ça reste extrêmement subjectif, tu sais. Sur l'un d'art, il y avait le contre-exemple dont vous avez parlé la dernière fois, c'est Chris... C'est une émission qui n'a pas eu lieu. Qui, lui, on le connaît pour ses emballages, notamment, il y a eu l'emballage de l'Arc de Triomphe, il n'y a pas longtemps. Et alors, eux, c'est plus violent par rapport à la nature. C'est souvent, c'était souvent, par exemple, des grandes plantes de plastique colorées autour d'îles, et leur projet le plus fou, en fait, il va être fait de façon posthume. Ils vont le faire. C'est un mastaba, c'est-à-dire une énorme... Une sorte d'énorme pyramide, en bidon métallique, en bidon d'essence, en fait, peint dans des couleurs très flashy, et qui fait la hauteur de la pyramide de Khéops. C'est un truc, c'est... C'est un projet complètement fou, et qui n'est pas du tout naturel. Il y a beaucoup de choses, oui. Tu vois, là, tout ce qu'on voit, ça ne te choque pas. Ça apaise le monde, mais là, c'est les contre-exemples. D'ailleurs, pour parler de ce qui détend, je vous avais parlé du fait de tenir les pierres, et j'ai retrouvé le nom, en fait, ça s'appelle le Stone Balancing. Vous savez, le fait de mettre des rochers, par exemple... On n'a jamais essayé. J'ai toujours dit, un jour, j'essaierai, mais je n'ai jamais essayé, moi. Je n'ai jamais essayé non plus. On essaiera. En vacances, en bord de mer. On essaiera, avec des galets, en bord de plage. Génial, en tout cas, c'est vrai qu'on a tous envie d'essayer, pendant nos vacances, les pieds en éventail. C'est ça. Merci, Caroline, de la découverte du Land Art. Et je vous en prie. On attend le prochain moment de réflexion. Parce que c'est un petit peu ça, à chaque fois, c'est le moment de réflexion. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'art, son but, c'est de créer des émotions. Voilà. C'est beau, c'est politique. C'est beau. C'est beau, c'est... Sous-titrage ST' 501